Bien le bonjour à tous mes petits freluquets, on se retrouve aujourd'hui pour partir à l'aventure de Ravenloch. Un jeu que, attendez je me renseigne. Pour pas dire de conneries, je vais vous raconter ce que dit le Sims 6. Embarqué dans un voyage enchanteur à Ravenloch, une aventure féerique pleine d'action mettant en scène une jeune héroïne destinée à accomplir une prophétie périlleuse. Est-ce que ça vous a avancé ? Pas du tout. Mais ce qu'il compte c'est qu'on va s'amuser. On est sur un modèle un peu pixelisé, mais bien foutu, vous allez voir. Entrez votre nom. Tout est bon, envoyez. Déjà on a un chien, une demoiselle. Et vous voyez il y a un petit côté pixel art dans le personnage. Mais en version grande, en fait son visage est en pixel mais le corps est lisse. Comme le chien, regardez, il y a des parties pixel et des parties lisses. C'est un parti pris. Un parti pris des personnes qui ne me dérangent pas. Il y a une caisse. Salut gaufre. Tu aimerais quelque chose de cette boîte ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Pour Woffer. Alors il a des fois son nom français, des fois son nom pas français. Petite lunette. Merde, c'est pas ce que je voulais. Et là-dedans ! Viens nous aider à déménager. La 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 la. Une petite vieille remise. Oh là là. Oh j'ai envie de courir mais ça court pas. Donc je pense que c'est notre nouvelle maison. Bonjour, qui es-tu ? Papa. Je suis impatient de faire pousser des légumes frais ici. Bah actuellement ça ressemble à rien. Votre grande tante Lina a devu avoir la main verte. Je suis pas sûr. Peut-être que ça va se transmettre dans la famille. Oh c'est génial papa. Nous avons beaucoup de chance d'avoir été d'une si belle maison à la campagne. Tellement mieux que la ville. Respirez cet air frais de la campagne. Sans l'odeur de la bouse de vache. Mais papa je suis élargique au blé et à la paille. Déborah c'est ce qui lui arriverait. Vous la foutez à côté comme ça de bottes de paille mais elle crève. Mais tous mes amis sont en ville. Moi je m'emmerde ici. Eh ben tu vas te faire des nouveaux amis. Me fais pas chier. Y'a tellement de choses à faire ici. Toujours un de se plaindre ces gamins. Et tu sais quoi ? Vivre à la campagne ça va te faire chier ton caractère. Allez hop. Au bétail. Mais j'aime mon caractère. Tais-toi. Y'a toujours de la place à l'amélioration. Tu ne crois pas ? Mais papa. Et pourquoi n'entres-tu pas et ne m'entres-tu pas à maman si elle a besoin d'aide ? A la cuisine. A la juste place. Papa a déposé une position très arrêtée sur ce que j'ai envie ou non. Oh y'a un lapin. Y'a un lapin là-haut. Je ne peux pas rentrer. Y'a un lapin mais il s'est caché. Ah le bataard. Ah le bataard. Ah si je peux courir. Voilà. Oh là on ne s'arrête plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des champignons hallucinogènes. C'est sûr qu'ils sont hallucinogènes ceux-là. On ne se fait pas de... Oh bah y'ont qu'ils aiment les masques. Ah c'est des horloges. C'est vide. On va crever de faim ouais. Maman. Déborah regarde. Il y a enfin une bibliothèque assez grande pour contenir tous mes livres. Mais maman j'aime pas lire. J'ai hâte de m'installer et de continuer à écrire. Savais-tu que ta grand-mère Tante Linda était une artiste ? Bah apparemment elle avait la main verte mais tout est mort. Où était-elle une créatrice de costumes pour le 4 ? Peut-être une horlogère ? Ah oui. Elle avait laissé toutes ses collections d'horloges. Mais c'est pas des horloges c'est trop bizarre. Je me souviens quand elle nous racontait des histoires sur un endroit magique qu'elle avait visité. Ravenloch. Je ne savais jamais si c'était un endroit réel. Mais beaucoup de choses ici sont inspirées de ses voyages. Pourquoi on se penche que des jeux et il faut tout le temps lire ? Un endroit magique ou est-ce ? C'est difficile à le croire mais d'après sa description c'est comme un conte de fées. Oh j'adore les contes de fées. Et bien gardons cette histoire pour un autre jour. Un autre jour. Déborah peux-tu m'aider à cueillir des fleurs pour la table ? On peut déjà commencer à me ranger l'intérieur parce que vraiment c'est le bordel. J'ai joué à une packing récemment je peux dire que c'était mieux rangé que ça. Bah oui bien sûr je fais je fais. Des fleurs des fleurs. J'ai des champis. Non ? Des fleurs. Tu as trouvé une fleur. Une fleur. Super on est en train d'arracher la vie au sol. Moi personnellement aussi pareil j'aime beaucoup les fleurs mais c'est vrai que quand on est réfléchi. A chaque fois qu'on prend des fleurs pour les arracher. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arracher la vie à la fois ? Ça fait réfléchir hein. Il est encore là le lapin. Il est là le lapin. Viens moi ce bâtard il est là. On te va attendre. Et hop il est disparu. Regarde-le là. Moi je ne l'ai pas vu. Je te boufferai pour ce soir t'inquiète pas. Je préparerai du civet ce soir. Maman ce soir c'est lapin. Placer des fleurs dans le vase. Ah c'est un vase. Oh excuse-moi pour moi c'était un bol. J'ai fini. L'esclave a terminé. J'ai placé des fleurs dans le vase. Oh je devais commencer à préparer le dîner. Mais commence déjà à ranger la maison bordel. Aider maman avec les horloges. Tu peux m'aider à chercher la clé d'un morce. D'accord. D'abord ça c'est des horloges. J'arrive plus à parler. Remonter les horloges. Trouver la clé. La clé. Et quand est-ce qu'on part à l'aventure avec une épée ? Moi je vais partir à l'aventure avec une épée. On m'a promis une aventure avec des épées. Une clé à horloge. Ah on dirait une clé. Trouver. C'est parti. Remontons toutes les horloges. On remonte. Et hop les. Ah d'accord ça va activer toutes les horloges. Mais c'est trop fort. Oh là là. Le super power. Elles sont jolies. Elles me rappellent tant que Lina. Mais ça va être horrible. Imagine dans chez toi. T'as un clic. 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 Constamment. Mais les tout ensemble en même temps. Je suis content de ne pas les avoir mis en stockage. Moi aussi. C'est tellement l'horaire maintenant. Aidez papa. Papouine. C'est bien le chien. Il est bien élevé. Il reste dehors. Hein ? C'est bien. Déborah j'ai l'impression d'avoir perdu ma boîte à outils. Je suis sûr qu'on l'a emballé avant de partir. Bon bah trouve là. Ouais mais c'est à moi de tout faire dans cette maison. Que maman pour un seul elle ne fout rien. Trouver. La boîte à outils était encore dans le camion. C'est seulement papa avait des yeux. Je pense que papa voulait que sa boîte soit laissée près de l'abri. C'est fait. J'ai fini. Regarde tout cet espace. C'est assez grand pour construire une serre. J'ai fini d'aider maman. Peut-on aller en ville en voiture maintenant ? Je m'ennuie. Comment tu t'ennuies ? Regarde tout ce qu'il y a à faire. Regarde c'est vite par là. C'est vite par là. Tout est caché. Les cartons ne sont pas faits. Il n'y a pas tellement de travail encore. Mais je voulais juste être ailleurs. Écoute. On y va demain d'accord. Commence pas à me prendre la tête. Pourquoi n'y aurais-tu pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette vieille grange là-bas ? Là où se trouve le lapin. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Tu trouverais peut-être quelque chose d'intéressant ? Ah, on a récupéré la clé. Le lapin, le lapin, le lapin. Lapinou. Allons voir Lapinou. Parce qu'on sait qu'il est là Lapinou. Par contre elle a des tenues trop bizarres la mamie là. Regarde ça. Des tenues très cool. Oh le miroir qui inspire pas confiance. Oh bordel. Ces tableaux ont l'air cool. J'en apporterai quelques-uns dans ma chambre plus tard. Ouais bien plus tard ma cocotte. Je crois que tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh il y a des reflets. Oh c'est trop cool. Ça me fait toujours déliré quand il y a des reflets. La surface de ce miroir semble un peu étrange. Comme s'il pouvait m'aspirer. Je pense que je peux le nettoyer avec un chiffon. En tout cas l'univers est très mignon. Y a-t-il un chiffon dans le secteur ? Un chiffon ? Maman. Ah, chiffon de nettoyage. Allez hop ça c'est fait. Oh ça va être la lampe magique. Je te le dis. Tu ne devrais pas faire ça cocotte. Oh le lapin. Bah elle qui voulait aller ailleurs. Elle est partie ailleurs. Et elle écloute. Oh ça y est la barre de vie est là. Mais où suis-je en train de rêver ? Cet endroit est magnifique. Comme dans un conte de fées. Ça va vite changer. Le lapin. Ça fait très Alice au pied des merveilles. Est-ce vraiment toi ? Comme c'est excitant. La légende s'est enfin réalisée. Euh excuse-moi que se passe-t-il ? Oh je pensais que tout le monde te connaissait. Surtout si tu es... Et bien si c'est bien toi. Et qui suis-je donc ? Et bien Ravenlock bien sûr. Celle qui nous libéra de la tyrannie de l'abominable reine. Bruit complètement Alice au pied des merveilles. La sauveuse du royaume de Dunia. Notre héroïne quoi ? Tu t'as trompé moi je suis juste une jeune fille. C'est indéniable ! Selon la légende à l'époque des ténèbres. Une héroïne aux cheveux de corbeau émergera pour rétablir la bonté dans le royaume. Et te voilà. Bienvenue Ravenlock. J'espère que vous êtes prête pour l'aventure. Et bien j'ai effectivement des cheveux noirs comme un corbeau. Enfin ils sont plutôt violés même si on regarde un petit peu. Et j'adore les aventures mais voilà l'esprit. Maintenant l'héroïne doit s'entraîner avant de faire face à la reine. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil autour de toi avant de commencer l'entraînement au combat ? Au combat ? Trouver une épée et un bouclier. Quelle statue curieuse ? On dirait une ancienne mort qui s'est pétrifiée. Pour l'instant je roule. Oh c'est mignon ! C'est beau ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Et bien c'est le terrain d'entraînement. Il semble assez petit. Les apparences peuvent être trompeuses. Il deviendra beaucoup plus grand. Avant de commencer ton entraînement au combat et tu auras besoin d'armes. Reviens me voir quand tu auras tout ce qu'il te faut. Est-ce que je peux rentrer dans ma maison pour prendre des armes ? Wow ! Ok ! Il y a quelque chose d'inquiétant à propos de cette fresque. Est-ce qu'il y a des chuchotements derrière un masque ? Il joue du piano lui ? Ah c'est lui qui fait du piano mais c'est bizarre il a plein de bras. Bonjour ! Non ce n'est pas ça ! Toujours pas ça ! Que fais-tu ? Je compose une symphonie pour une représentation mais je n'arrive pas à trouver la bonne mélodie. L'une de mes partitions a disparu tu vois. J'ai comme l'impression qu'elle a été aspirée dans ce miroir vers un autre monde. Ah ! Est-ce qu'on va pouvoir se balader entre les mondes ? Une représentation ? Mais ça a l'air grandiose. Où cela se déroute-t-il ? Aux maisons des masques bien sûr. J'aimerais y aller. Et bien alors elle relativise très 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 vite. Zéro surprise. Et bien ce n'est pas ouvert au public avant la représentation du printemps. Mais pour toi peut-être pourrais-je faire une exception ? Aide-moi à retrouver ma partition manquante et j'ouvrirai un passage secret vers la maison des masques. D'accord. On a une nouvelle mission encore. Mais il y a des missions pour tout le monde. Tu m'as appelé ? Bonjour, je me demandais ce qui se trouvait derrière cette petite porte. Et bien tout le monde sait qu'il ne faut pas me parler à moi de pouvoir faire un échange. J'ai toutes sortes d'outils utiles qui traînent chez moi. Comme un crochet de serrure ou une aiguille d'horloge de rechange. Que sais-tu en échange ? Et bien je me considère comme un chef. Et qu'est-ce qu'un chef ne peut pas faire sans des outils ? Quoi ? Mais non. Un bon chef faisait toutes sortes d'outils pour cuisiner. Ce dont j'ai besoin ce sont des confiseries exotiques. Donc un dessert au fromage. Exactement. Dis peut-être que pourrais-tu m'aider à obtenir ce dont j'ai besoin ? Le commerce n'est pas facile alors je vais te donner un cadeau pour commencer. Rapporte-moi des confiseries exotiques et je t'échangerai une aiguille d'horloge. J'ai un crochet de serrure déjà. Mais c'est le bon... Il faut parler à tout le monde là ? Un visiteur, visite d'ailleurs. Souhaites-tu en savoir plus sur les miroirs ? Non. Chaque fois que tu rencontres un nouveau miroir, tu dois le toucher pour activer une position de voyage rapide. Tiens, pourquoi ne pas essayer ? Le miroir ça veut m'attirer. Toucher le miroir. Ça me ramène ici. Donc si je trouve un autre miroir, il pourra me TP. Que de blabla, que de blabla, que de blabla. Et lui il a un masque. Sens des bougies violentes. Ne touche pas mes bougies ! Mais je n'allais pas... Tu touches pas ! Je suis un peu nerveux, désolé. C'est quoi ? C'est la cocaïne, la cocaïne ! Depuis que j'ai réussi à m'échapper de la maison des masques, j'ai l'impression d'être au bord du gouffre. Et il me faisait jouer tout le temps et je déteste jouer. Et parfois il me mettait juste une pièce dans une pièce sombre tout seul. Ça a l'air horrible. Je ne pense pas que le théâtre me convienne du tout. Enfin bon, depuis lors, j'ai peur du noir. Alors s'il te plaît, ne touche pas mes bougies. C'est tout ce qu'il me reste. Quel placard intrigant qui frappe ? Ouvrir, oui. Ah, un bouclier ancien. Yes, Zelda. J'ai le bouclier désormais. Il y a une note collée sur le mur. Emprunter ce tableau pour le prochain spectacle. Lignez Twididi. Je devrais le chercher. Je n'arrête pas de récupérer des missions, des missions, des missions, des missions, mais... Que dois-je faire maintenant, quoi ? Est-ce que je peux retourner là d'où je viens ? Non. Là, elle est complètement sous l'SD, ma... Ma perso. Ah. Encore des gens qui veulent me parler, mais arrêtez de me parler, voyons ! Moi, je veux jouer ! Oh, il reste tellement de choses à faire avant d'ouvrir notre magasin de caravane. Je ne me sens pas à l'aise d'ouvrir mes portes sans avoir d'abord une bénédiction de Hennie de la sorcière. Vous voudrez-tu nous aider pour moi et mon frère ? Bien sûr ! Tiens, prends ce thé de graines de moutarde. C'est l'un des ingrédients. Trouve Hennie de la sorcière dans la forêt des champignons. Elle pourra l'utiliser pour créer la bénédiction. Okidoki ! Alors, lui, il est en stress aussi. Ils ont tous un stress post-traumatique. Et tu, Ravenlock ? Euh... Ouais, apparemment. Oh, mais quel soulagement ! Ça fait si longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Je suis Erisson Clyde, précisément. Enchanté, Erisson Clyde. Je ne peux m'empêcher de remarquer que tu as l'air un peu nerveux. Oui, non, mais c'est même plus nerveux, là. Je m'en panique. Euh, eh bien, c'est parce que ma sœur et moi, nous étions en route pour la forêt de champignons. Mais notre caravane est tombée en panne. Nous sommes donc coincés ici. Quel dommage ! Euh, eh bien, depuis l'arrivée de la reine, c'est un peu la merde. L'infection dans la forêt de champignons n'a fait qu'empirer. Et je me demandais si tu pouvais nous aider. Bien sûr. Ma sœur et moi aimerions ouvrir une boutique, mais nous avons besoin de bénédiction de l'île de la sorcière. Alors encore ! Elle vit dans la forêt de champignons, mais j'ai peur d'y aller. Une forêt pleine de champignons, ça ne me semble pas si terrible. Oh, oh, oh ! On voit que tu n'es pas du coin. C'est pour ça que tu es une héros. Tu peux tout faire. Je pouvais avoir un passage vers la forêt de champignons si seulement j'avais un morceau de champignons spécial. M'aidera-tu à trouver un morceau ? Oui, bien sûr, je l'ai cherché. Telle est ma mission. Et au fait, n'oublie pas de parler à ma sœur en bas dans la caravane. Oui, t'arrives pas, je lui ai parlé. Moi, ce que je cherche, c'est une épée. Bon, pour l'instant, ça progresse, ça progresse. Ah, oh, hi, ah, ouh, oh là. Bonjour. On est poteau ou pas poteau, toi et moi ? Parce que tu es très classe. Salutations, voyageuses. Salutations. Sais-tu comment je pourrais débrouiller la porte du château ? Beaucoup ont essayé d'entrer dans le château de la reine, mais aucun n'a réussi à y passer. Oh, et pourquoi donc ? Rennes Dreda a placé un puissant sort sur les portes et a caché les reliques, les clés qui peuvent ouvrir les portes dans le coin les plus reculé du royaume. Ce n'est quand tu en trois bêtes et en plaçant les reliques sur les portes qu'elles s'ouvriront. Ah, nous avons la mission principale. Acceptes-tu le défi, voyageuse ? Ça m'a l'air d'être amusant, parce que je suis une héroïne. Eh bien alors, qu'attends-tu ? Vas-y, il y a peut-être de l'espoir en ces temps sombres. Tu veux pas m'accompagner ? T'as l'air vachement fort. Quand peux-je trouver les reliques ? La première étape est de vaincre la bête à la fin du goûter et de ramener une relique. La deuxième relique se trouve avec la bête à la fin du tour de l'horloge. Enfin, au plus profond du labyrinthe, c'est là que la troisième relique peut être trouvée. Compris. Mais sois averti, il y a de grands dangers qui t'attendent. Je peux m'en occuper, je suis une héroïne, je t'ai dit. Je suis Ravenloch. Voyage en sécurité, Ravenloch. Bon, on a trouvé un milliard de missions différentes, mais on n'a pas trouvé d'épée. Oh, l'épée, la voilà ! Oh là là ! Une épée sombre coincée dans une pierre. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et étant Ravenloch, je vais pouvoir la sortir de la pierre. Je suis désormais la reine. Elle est très belle, l'épée. Armez-vous. Vous avez trouvé l'épée. Elle est lourde, mais elle semble être de la taille parfaite pour moi. Je devrais apprendre à l'utiliser. Tiens. Hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je me casse tous, moi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Une pièce sasse. T'en as d'autres comme ça pour moi ? Ah, c'est les pots. Pièce sasse. Yes, oh, ça y est. Donc, il faudra de l'argent. Mais attendez, c'est en train de s'accélérer grandement et devenir excellent, ce jeu-là. Bienvenue dans le royaume des combats. Ici, je vais t'apprendre à la base du combat. Une autre façon de te déplacer et de faire des roulades. Effectivez une roulade. C'est pas une roulade, ça. Ça, c'est un dash. Maintenant, viens m'attaquer avec X. Yaya, tout dans la gueule. C'est bien, tu sais frapper. Tu te demandes sûrement à quoi sert ton bouclier. Bah, sûrement à bloquer. Eh bien, tu peux l'utiliser pour bloquer. Tiens, comme c'est perturbant. Et hop, ça bloque. Aïe. Souviens-toi, ton bouclier se brisera si ta barre de bouclier est vide. N'oublie pas de surveiller la barre de bouclier vert en bas à gauche. Je sens un pouvoir en toi et je vais débloquer ton potentiel caché. Tel Krillin. Ça a fonctionné. Maintenant, tu peux balancer du sable. J'ai une compétence. J'y aille. Oh. Bien joué. Souviens-toi maintenant que ta compétence se recharge avec le temps. Elle sera prête à être utilisée à nouveau lorsque la barre compétence sera pleine. Appuie sur bas pour ouvrir ton inventaire. Maintenant, sélectionne la potion. Oh, je suis dans la merde. Oh là, ça ne va plus. Je prends la potion. Je l'utilise. Magnifique. Ton inventaire est rapide. Comprend également des bombes. Appuie sur bas pour ouvrir l'inventaire rapide. Et bas pour passer entre les potions et les bombes. Maintenant, à toi. Ok. Hop. J'ai plein de bombes. Faut que je sois plus près, c'est ça ? Bah, c'est ça. Faut que je sois assez près. Par contre, le message ne part plus. Tu peux sexuer différents ennemis pour attaquer avec des bombes. Ah, d'accord. Approche-toi et appuie sur bas pour ouvrir ton inventaire rapide. Et bas pour passer aux bombes. Utilise gauche-rotte pour cibler les deux mannequins. Hop. Tac. Quoi ? C'est pas comme ça ? Tac, tac. Et là, je peux viser les mannequins. Ok. Est-ce que le temps s'arrête quand je choisis des bombes ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que oui. Parfait. Je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. Tu peux aller maintenant casser des bouches. Ton entraînement est maintenant terminé. Prends le morceau de champignon et apporte-le à Erisson Klein. Super. Il te montrera la forêt champignon. Allez en avant. Comment ça progresse bien. Le jeu pareil est assez court, je crois, qui dure 4 heures. Celui-ci. As-tu trouvé le morceau de champignon ? Bien sûr. Oh, tu es formidable. Vite, passe-le-moi. J'ai faim, j'ai faim. Il me faut ma dose. Obtenez une relique. Ouais, vas-y, c'est bon. Oh, quelle aventure. Le passage vers la forêt champignon est désormais ouvert. En avant. Nous voilà dans la forêt des champignons. Je pense que je vais rester ici parce que je suis un peu trouillard. Viens me trouver quand tu voudras rentrer. Donc eux, c'est des mecs qui te permettent de téléporter. Et la forêt champignon est très jolie. Alors quand est-ce que je peux taper quelque chose ? Regardez, ça me fait bizarre la différence entre ces textures-là, qui sont lisses, et là, qui sont pixelisés. Il y a un choix artistique qui est sympa d'allier les deux. En tout cas, pour l'instant, j'accroche énormément. Et surtout quand je me dis que le jeu ne dure pas très très longtemps. Pourquoi il y a un oeil, là ? Pourquoi il y a des yeux, là, qui me regardent ? Et pourquoi il y a l'air d'avoir des méchants, là ? Bonjour, amis, ennemis. Comme c'est étrange, je me demande ce que c'est. Toucher l'orbre, oui. Ils ne m'agressent pas les autres, donc pourquoi j'irais les agresser ? Oh là. Oh, comme tu es belle. Bien, bien, bien. Donc tu es l'élu, néo, pathétique. Il n'y a rien qui me procure plus de plaisir que de briser les petits héros comme toi, que de détruire mes ennemis. J'aime voir la lumière disparaître simplement dans leurs yeux et voir la mort arriver. Oui, c'est vraiment une merveille de voir la vie s'éteindre. Comment l'âme peut-être si facilement donnée ? Ou prise. Mais tu es monstrueuse. Oh non ! Non, les tue pas ! Oh non ! Est-ce qu'elle va les rendre méchants ou est-ce qu'elle va juste les buter ? À mon avis, elle les a rendus méchants. Toi, tu es morte. À l'attaque ! Ok. Oh, 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 je tape tellement fort. Là, comment je les métraille ? Qu'est-ce que tu veux faire contre moi ? En plus, je peux tous les taper en même temps, regardez. Personne ne s'approche, personne ne s'approche. Oh non, mais personne ne s'approche. Il n'y a personne, personne ne me touche, personne. Personne ne me touche. Voilà. Ils en redemandent. En plus, ils ont des cris de petits-enfants, c'est horrible. T'attends de mettre des coups de chapeau, mais c'est mort. En fait, je peux taper tellement vite que... Oui ! Je suis une déboussailleuse. Clairement. Encore ? Il y a moins, ça s'arrête ? Parce que c'est bien beau de jouer à l'aider-boussailleuse, mais... Allez ! On tue, on tue, on tue, là. Il n'y a même pas à négocier. Bon, on voit que c'est des proches d'ennemis. C'est vraiment pour leur casser la bouche. Après, il faut être j'avance, je ne sais pas. Ah, non, c'est bon. La reine est intimidante. Mais sa corruption doit être stoppée. Je devrais trouver Eni de la sorcière. Et je les ai fracassés avec une facilité. Mais c'est le premier, sa reine s'enflammer. Mais en fait, je peux taper tellement vite, regarde ça. J'adore, c'est trop dynamique. Euh, bonjour. Je me demande ce qu'ils représentent. Quelque chose d'horrible. Ils sont mis en pire, j'ai l'impression. Et on n'en parle pas de la musique derrière, mais elle est sympa. Elle ne prend pas trop de place, mais elle accompagne bien. Quel chemin sombre. Il n'a pas l'air méchant, là. Ah, non, il... M'agresse pas, là, m'agresse pas, m'agresse pas, je t'ai dit. Non, mais oh. Pourquoi il y a une poupée comme ça, là ? Je ne peux rien en faire, cette poupée. M'agresse pas, je t'ai dit. Lui, il n'avait rien demandé, c'était juste par violence. Par pure violence. Violence ! Regarde, il ne peut même pas bouger le pot. C'est juste de la violence pure. Je comprends pourquoi on appelle ça la preuve de champignon. Tu m'étonnes. Et là, il y a encore des trucs bizarres. J'avoue qu'elle les a tous rendus de pierre, ou je ne sais pas, il y a un truc bizarre. Oh, c'est beau. C'est une maison, au loin ? Allons voir, je me demande, c'est à qui elle appartient. Ils étaient obligés de mettre des petits crues de bébé pour ces bestioles-là ? Parce que, non, ça me paraît horrible ce que je leur fais là. Oh, il y a un truc là-haut. Non, je ne peux pas le voir. Qui d'autre veut tâter de ma lame ? C'est ultra fluide et dynamique. Euh, bonjour. Là, ça m'a l'air tranquillou, fais voir. Bonjour. Ah, un visiteur. Bonjour. Ce n'est pas souvent que je vois un visage amical ici. Êtes-vous aussi apprenti préparatrice de potions en formation ? Pas du tout. Eh bien, je ne connais pas vraiment grand-chose aux potions. Mais elles ont l'air très utiles. Oh oui, très utiles. Elles te remettront de la vie. Elles prépareront des bombes. Elles permettront d'activer des nouveaux pouvoirs. Tu vas être trop fort. Bon, c'est vraiment pour la santé. Je ne suis pas vraiment un combattant, mais j'aime juste taper les gens. Je peux vous faire, vous pouvez en faire si vous voulez. Bien sûr, j'aimerais bien. Il n'y a qu'un seul problème. Il me faut les ingrédients. Le feu en dessous de moi est éteint. Ah. Pourriez-vous me trouver de la cendre ? Allez, encore une mission supplémentaire. C'est parti. Encore une souris qui est en stress. Ça ressemble à une belle épée et un bouclier. Mais peut-être qu'elle pourrait utiliser un peu plus de pluie et de brillance. Ah, je peux les passer au niveau suivant. Oh, vas-y, prends. Vas-y. Vas-y. Ah, je ne peux pas. Oh, comment je vais taper sec maintenant ? Vous n'êtes pas prêts, les gens. Ah, cendre. Yes. Il me faut quatre cendres, ok. Bonjour. Je suis occupé pour l'instant. Bonsoir, qui êtes-vous ? Je suis le divinité, la divinité de la forêt, protecteur de la forêt de champignons. Enchanté. Eh bien, j'aurais souhaité que l'on se rencontre dans d'autres meilleures circonstances. Pourquoi donc ? La malédiction de la reine a plongé ma famille et les esprits de la forêt dans un soie profond. C'est bien ça. Et je suis incapable de les atteindre. Avec mes pouvoirs si affaiblis. Pourriez-vous m'aider à réveiller ma famille ? Bien sûr, comment puis-je faire ? Il se réveille uniquement en entendant un son spécial. Le prout. Trouver le membre de ma famille et sonner cette clochette devant eux pour les réveiller. D'accord. Oh, bah, il se tombe et directement on va faire tout le monde. Il y a des missions de partout. Le jeu dure 4 heures. Comment c'est possible ? Mais j'aime bien parce que les missions sont courtes. Donc, ce qui rend la chose dynamique. Et ça, ça me plaît. Bonjour. Vous êtes immonde. Dis-moi mon enfant, que fais-tu dans cette terre ? Bonjour, vous devez être évenu de la sorcière. Erisson Etam a dit de vous donner ce thé de graines de boutarde. C'est un ingrédient pour le sortilège de bénédiction pour ouvrir sa porte. Ah oui, en effet. Vous aimeriez un sortilège de bénédiction, c'est cela ? Oui. Bonjour, on se connaît ? Oh merde, elle perd la boule. Eh bien, les autres ingrédients de cette recette ne seront pas aussi faciles à obtenir. Apportez-moi une partie du champignon pleureur. Ce monstre affecte la forêt champignon et doit être arrêté. D'accord, je vais essayer parce que je peux tout faire. Je suis Revenlock. Suivez simplement le sentier en avant. Vous verrez bientôt des signes de lui. Mais avant toute chose, allons faire du ding-ding auprès des poteaux. Là, il y a des poteaux. Est-ce qu'on peut leur faire des ding-ding ? Bonjour. Ça va être la clochette. Et hop, les... On va vite fait les réveiller tout le monde pour voir. Hop, elle doit faire descendre. On prend de l'argent. On prend encore un autre. Avez-vous trouvé une figurine ? Oui, j'en ai trouvé plein. Je ne suis pas sûr. Il y en a beaucoup là-bas. Pouvez-vous garder un œil sur eux ? Je suis un collectionneur, vous savez. Et puis, je vous récompenserai si vous vous ramenez des figurines. Oh yes, des récompenses. Et moi, vous allez ne pas... Tiens, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil ? Yes. Regarde ce qu'on peut récupérer mes vos yeux. Avant de commencer, il y a quelque chose à savoir. Une figurine est un rare dramoté. Et vous devez les courtiser correctement avant qu'ils ne vous suivent. Que voulez-vous dire ? Et ne bougeront pas à moins que vous ne danciez joyeusement. Une danse ? Oui, maintenez haut et pour danser devant les figurines. Pourquoi n'essayez-vous pas ? Oh oui, vas-y, tape la danse, tape la danse. Voilà, tape la danse, tape bien. Yeah, 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 yeah. Vas-y, chickita, boom, boom. Yeah, yeah, yeah. C'est bon, parfait. Même si j'ai trop envie de mettre un son de métal derrière. Wow ! Mother ! Welcome to the Mother Train. Ok, on y est. On a l'ambiance, on a l'ambiance. Déjà, vous. Hop. Esprit de la forêt. On se met bien. Ah, je n'ai pas baisé tout le monde. Yeah, 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 yeah. Oh, la vache, la vie que je leur enlève. Oh, trop bien. Oh, comment c'est bon, ça. Alors, attends, on va danser. Comment ça se met bien. Yes. Et d'une. Il y en avait une aussi un peu plus haut. Bonjour. Ils peuvent rien faire, les poids. C'est vraiment des sacs à PV qu'il faut juste frapper. Il faut les frapper droit dans la bouche. Ouais, j'ai rêvé tout le monde. Ça y est. C'était rapide. Ça que j'aime bien, c'est que c'est des missions très rapides. Tu ne perds pas de temps. Tu prends du plaisir à les faire. C'est immédiat. Tout me plaît pour l'instant, vraiment. J'ai mis du temps à faire ce jeu. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma liste de jeux à faire. Et je ne l'avais toujours pas fait. Et je suis très content, finalement, de m'y mettre, là. Je suis très, très, très agréablement surpris par le jeu. Oh, oui, oui, oui. Attends, attends, attends. Tu ne peux pas aller où, quoi ? Pour l'instant, il a tout pour me plaire. C'est tout ce que j'aime. C'est rapide. C'est dynamique. Il y a des petites missions par-ci, par-là. On peut améliorer notre personnage. Tout est cool. On peut frapper des trucs très gentils dans la bouche, comme ça. Sans aucune raison, juste par pure méchanceté. J'adore. J'ai tout fait. J'y réveille tout le monde. Très gentil de votre part. Je ne me sens plus restauré en sachant que ma famille d'esprit est libre. Prenez ceci en guise de remerciement. Yes, une potion de santé. Potion de santé. Des bombes. Allez, hop. Ça fait plaisir. Vous savez que ça fait déjà 45 minutes que je joue ? Mais ce n'est pas possible. 45 minutes. Mais là, je jouerai toute la... Là, tu me laisses. Je joue la journée complète. Je finis le jeu dans la journée. C'est beaucoup trop cool. J'ai trouvé une ad hoc way. J'ai une figurine. Je peux en acheter. Ah, d'accord. Cool. Donc, ma figurine est là, maintenant. Elle est trop belle. Je peux rentrer ici. Ah. Allez, dans la chambre à coucher. Eh ben, voilà, regardez. Dansons la carioca. Dansons la carioca. Yes. Ça ne ressemble à aucune langue que je connaisse. On dirait du fourche-langue. Vous voyez, tout est dynamique. Tout est fluide. Ça n'attend pas. Quand j'appuie sur un menu, il apparaît immédiatement. Les chargements sont immédiats. Tout est cool. Bon, par contre, il faut faire le ménage, là. Trop de saleté. Allez, hop. Des potions. Mais aidez-moi à la rapidité de ce truc, quoi. Oh là. On a des nouveaux. On a des nouveaux, là. Ils sont verts, ceux-là. Et on a vu la cendre. Cendre. Allez. On a fini encore une mission. Bonjour. J'ai tout pour toi. Excellent. Yes. Vas-y. Allume le feu. Oh, c'est bon, ça. Le feu crépide. Viens me voir avec des recettes. Avec de l'argent, je peux acheter de quoi me remettre de la vie. Yes. Allez. Ça monte encore un niveau. C'est donc toi, le grand méchant loup. Bonjour. Es-tu le grand méchant loup ? Oh, quelque chose est arrivé. Elle a l'air un peu verte. Vert. Le vert, ma couleur préférée. Euh, tu es une morille ? Es-tu le champignon pleureur ? Qu'il demande. Es-tu un challenger ? Aimes-tu le vert ? Si vert signifie que la forêt et champignons est infesté, je ne l'aime pas du tout. As-tu entendu ça ? Elle déteste le vert. Le vert est la meilleure couleur. Le vert est la seule couleur. Oui, il n'y a qu'une seule façon de régler ça. La mort. Elle doit être d'accord avec le vert et c'est tout. D'accord pour dire que le vert est la meilleure couleur ? Oui. J'accepte. Ah, bon bah non. On va lui dire que non. Non. Je ne suis pas d'accord avec ton vert. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je t'en voyais beaucoup plus petit en fait. Il est temps pour toi d'être dressé, mon cher vert. Oh là, le terrain était vachement plus grand. Est-ce qu'on peut faire un truc genre ça ? Boum ! Wow, 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 wow. Oh la vache ! Par contre, ça serait bien de pouvoir bloquer l'adversaire. Hop là ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors c'est un peu dérangeant parce que ça ne lock pas l'adversaire. Ah là. On a trouvé le premier défaut pour l'instant du jeu. C'est que je ne lock pas l'adversaire. Et ça c'est plutôt embêtant, je ne te cache pas. Oh là, 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 oh là. Premier petit truc problématique du jeu. En fait, si je suis loin de lui, je ne le vois plus. Et on lui balance la bombe. Alors la magie est puissante en moi, mais ce n'est pas le plus puissant. Mon épée est beaucoup plus puissante que ça, regarde. Hop, ah, je l'ai bien prise. Regarde. Hop, je l'ai bien prise aussi. Il faut que je pense à contrer, j'allais oublier ce détail. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de caméra de tube. Mais en fait, c'est que la caméra est sur un plan 2D. Donc voilà, si je suis là, là, je ne peux plus tourner. Là, il faut que j'attende de revenir, de la donner par là et de repasser en son dos. Donc on va attendre qu'il vienne jusqu'à moi. Et là, je peux repasser devant lui. Ce qui provoque un effet un peu dommage. En toi ça. Voyons. Olé. Maintenant. C'est pas ce que je voulais, en fait. J'ai l'habitude de contrer avec LB. On va attendre. Pour l'instant ça va. Allez. Oh, j'ai presque réussi à le vaincre d'un coup. Ah bah attends. J'étais en-dessus de lui, il ne pouvait pas me toucher. Et oui, j'ai le réflexe de contrer à la Dark Souls, moi, avec LB ou L1, pour ce que je le surplay. Pas de verre chez moi. Pas de verre. Mais alors la caméra qui ne suit pas, parce qu'en fait on ne peut pas tourner à 360 degrés sur notre personnage. C'est un peu embêtant. Pour faire cet effet là, ils auraient dû faire... Ah, vous avez trouvé la tête. Ils auraient dû faire un système qui bloque la caméra. Enfin, l'ennemi devant nous. Et qui ne se déplace pas ailleurs. On va faire voir ce que là, maintenant, ça m'a crié. Oh, ça se tape bien, ça se tape bien. Oh, ça se tape bien, ça fait mal quand même. Ça fait quand même mal. Oh, salut toi. Toi, je te tapote, t'as là. Bonjour. Es-tu un cerf magique ? Salutations, je m'appelle Igon le cerf. Mes frères et moi avons longtemps vécu dans cette région. Mais depuis la malédiction de la reine sur le lac des cerfs, nous avons rencontré de nombreux problèmes. Désolé d'entendre cela, mais tu es tellement beau. C'est malheureux, mais notre magie n'est tout simplement pas assez forte pour y poster. Peut-être pouvez-vous nous aider ? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Je suis Ravenloch. Oh là, les bestioles, elles sont immondes. Rien de ça. Les monstres, ils sont excellents. Voilà. Tu voyais quoi, toi ? Ah, donc même en position de contre, ma barre descend quand même. Ah. Et ça, moi, je dis que ça se démonte un petit peu. Oh que oui, ça se démonte. Oh oui, la magie. Ah oui, quand même. La magie a fait son office. Ouais, ça va. Ça se démonte quand même bien. Les ennemis sont cools, vraiment. Regarde, il n'a rien compris. Oh. Très rapide celui-là quand il attaque. Mais il y a tellement de missions, c'est génial. Et les missions sont tellement cool. C'est simple et à la fois tellement efficace. On a un sentiment de progression qui est génial. Oh là là, mais bordel, où sont ces jeux ? Oh, dansons. Dansons la carioca. Non, il ne me voit pas danser. Dansons la carioca. Yes, il m'a vu danser. Il a vu mon petit pas de danse qui était swag. Mais comment ça fait qu'on n'entend pas parler de ces jeux-là qui sont tellement, tellement excellents ? Où êtes-vous, petite perle ? Bonjour. Les esprits ne me chuchotent que vous avez vaincu le champignon pleureur. C'est vrai. Je vous en suis dit reconnaissant de mon enfant. Donnez la tête. Excellent, cela fera l'affaire. Pourquoi ne pas tenir tête de pleureux de pleureur un peu plus longtemps ? Cela vous inspire à être courageux au combat. Merci. Maintenant, ce n'est que le premier ingrédient. Il me faut le buvador, le bison. Oh. Vous le trouverez dans le Lac Massin et le Lac Dessert. D'accord, je vais le trouver. Merci, mon enfant. Mais on n'oublie pas que ce n'est qu'une découverte. Donc, le bonheur s'arrête ici. Vraiment, mais quelle découverte ce jeu. J'ai hésité à le faire parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, etc. Est-ce que ça allait être dynamique, etc. Mais le jeu est très, 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 très bon. Ne passez pas à côté de ce jeu. Mais il est excellent pour l'instant. Je ne sais pas sur long terme, mais en tout cas, les missions sont cool. Le système de combat, il est simple, mais il est cool, il est dynamique. Il y a juste ce problème de caméra au niveau des boss que, oui, là, j'ai trouvé ça un peu embêtant. Mais dans l'ensemble, l'histoire, elle est sympa. Ça se passe bien. Les missions sont très courtes, donc j'adore parce que tu ne passes pas trois heures. Tu as la mission principale, tu as tes petites missions secondaires. Les personnages sont très beaux. L'univers est magnifique, je trouve. Vraiment, tout, pour l'instant, me plaît de bout en bout. Je kiffe ma race. Et je pense que vous le ressentez. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à le montrer par un énorme abonnement. Bien entendu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, partagez la chaîne à un maximum de personnes. Merci à vous, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour plus d'aventures, plus de vidéos. Des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501